Et voilà, c'est parti ! Alors bonjour Laetitia, c'est un plaisir de t'accueillir en direct depuis le Québec, depuis l'Est du Québec, en Gaspésie. Et donc, au milieu de ton troupeau, d'extérieur, tu nous disais que là il fait moins 20 à peu près ? Il fait moins 20 et comme il y a des fortes bourrasques, on est autour de moins 27, moins 30 de ressenti avec le vent. Oula ! Ouais, je ne sais pas si vous pouvez voir les arbres, en tout cas ça bouge vraiment beaucoup, je ne sais pas si vraiment on peut voir. Et en fait, cette année c'est une année pour nous qui est vraiment marquée par le réchauffement. On a un haine milieu qui est très très fort, donc on a un hiver qui est très très doux, avec très peu de couverture neigeuse au sol. Et hier, vraiment on a battu tous les records, hier on a eu 12 degrés avec de la pluie, ce qui fait qu'il y a presque plus de neige, c'est de la glace partout. Par contre, un franc froid est descendu de l'Arctique et a stoppé la masse d'air chaud qui, elle, montait. Et on a perdu 20 degrés en une heure et demie à peu près, donc on est passé de 10 degrés à moins 20, ce qui fait même en fait 30 degrés d'écart. Incroyable ! Oui, et nous on est chanceux, on a nos maisons avec le chauffage, donc on peut s'ajuster, mais c'est vrai qu'hier on avait une pensée pour les chevaux qui ne peuvent pas se défaire de leur manteau d'hiver et le remettre. Je peux vous montrer que Tassounika est déjà en train de perdre ses poils, ce qui n'est vraiment pas normal. On est à peu près un mois plus tôt et forcément, il y a des moments où ils ont plus chaud, où ils ont plus froid. Nous, on fait le choix d'hivernir tout le monde dehors en liberté. Ça nécessite certaines installations quand même pour qu'ils soient bien. Ça nous permet aussi de les observer dans le rituel d'hiver. Alors là, on a deux poulants, en fait, du même papa, mais pas de la même mère, qui ont le même âge, qui ont 18 mois tous les deux. Les petits poulants, elle, elle est 2100 quarter horse appalooza, et puis lui, 2100 quarter horse pink. Donc, on est vraiment dans les races fondations de notre région. Je peux vous montrer... Peut-être, Laetitia, tu pourrais nous dire qui tu es, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Oui, pardon. D'accord. Donc, je t'ai interviewé au sommet en ligne de décembre dernier, où tu nous as parlé de ton travail avec les chevaux en liberté, ton travail autour des rituels et des passages également. Et on sait combien c'est important et combien les chevaux peuvent nous aider pour les différents passages de la vie. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors, il y a une dizaine d'années, on a ouvert un centre, un lieu de ressourcement, en fait, pour permettre aux gens de reconnecter à la nature. Au début, ça passait essentiellement par des cercles de femmes, des activités d'écothérapie en forêt. Mon postulat ou ma ligne de conduite et d'inspiration étant vraiment comment la nature extérieure peut nourrir ou supporter ma nature intérieure. Et au fil du temps, les chevaux qu'on avait déjà se sont ajoutés finalement aux cercles, aux accompagnements thérapeutiques, aux rites de passage que je facilitais depuis un certain temps. On fait des retraites aussi. Donc, au début, c'était de façon plus informelle. Et si on mettait les chevaux, qu'est-ce que ça donnerait ? Et maintenant, on tient des ateliers, des retraites, des rituels, des rencontres vraiment axés sur la présence avec les chevaux. En sachant que ce qui fait ma particularité, c'est le fait de travailler avec un troupeau entier tout le temps, qui est le plus libre possible. Alors, forcément, même si la terre est grande, elle est bordée par une route, donc il y a des clôtures. Mais disons qu'on a à peu près 25 hectares à l'intérieur desquels les chevaux évoluent librement. Pendant l'hiver, c'est plus restreint du fait que les chevaux, dans le rituel d'hiver, ils vont garder leur énergie pour eux, en fait. Donc, ils vont se déplacer beaucoup moins sur le territoire. Et comme on a une forte couverture neigeuse, ils ne peuvent pas gratter et manger au sol. Donc, ils n'ont pas d'avantage à se déplacer pour chercher de la nourriture. C'est vraiment du foin qu'on amène. C'est ça, parce que les chevaux dans la nature, dans les steppes, bon, ils mangent un peu les lichens, ce genre de choses. Exactement. C'est des endroits particuliers où ils peuvent faire ça, tout de même. Exactement. Ici, normalement, on a entre un mètre et demi et deux mètres d'accumulation de neige au sol. Donc, penser à gratter le sol pour accéder à des matières ligneuses, ce n'est pas possible. Il s'enfonce. Il y a des risques de blessures au tendon quand la couche du dessus devient verglacée et croûtée. Donc, en fait, dans cette section-ci de l'Amérique du Nord, du fait de la grande couverture neigeuse, il n'y a pas de chevaux sauvages. Donc, on les laisse libres le plus possible. Mais l'hiver, on les rapatrie dans un endroit de façon à ce que, même s'ils sont dehors, les conditions soient quand même plus clémentes pour eux. Ok. Je peux vous montrer... Ouais. On voit ce tio, là, qui est clairement dans une posture de repos. Limite, il est en train de dormir. Ouais. Bon, là, il a les oreilles par en avant parce qu'il écoute, il voit bien qu'il se passe quelque chose. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une posture de repos. Il a aussi les narines toutes gelées. Je ne sais pas si on voit. Ah oui. Des fois, beaucoup plus. Des fois, c'est les cils aussi qui deviennent complètement, complètement, complètement gelées. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous voulez voir, en fait, on a un grand espace forestier pour qu'il puisse se mettre à l'abri des vents. Comme ça. Et si on se déplace... Ben oui. Ne te perds pas. S'il fait moins 20, on risque de ne pas te retrouver. Alors, on a un abri comme ça qui permet aux cheveaux d'être en stabulation libre, en fait. Donc, ils peuvent rentrer pour se mettre à l'abri du vent, pour se coucher dans la paille. Souvent, ils vont se coucher dans les refus de foin pour ne pas se coucher directement sur la neige. Et dans l'abri, on va mettre de la paille. Donc là, on a Kawa, qui est notre plus vieux cheval. C'est un cheval de 30 ans. Ah oui. Un rouchoucheau. Qui est rentré se mettre à l'abri. Et je vais vous montrer, je pense que vous pouvez voir, vous voyez qu'il a de la neige sur le dos. Oui, on voit qu'il a de la neige sur la croupe. Voilà. Très peu, parce qu'il n'a pas neigé beaucoup. Cependant, c'est un bon indice pour nous. On sait que quand un cheval est suffisamment gras, il perd beaucoup moins sa chaleur. Et donc, en fait, on dit que tant que la neige ne fond pas sur le dos d'un cheval, c'est qu'il a une couche de gras qui lui permet d'être isolé du froid. Et donc, de ne pas être en proie à des difficultés liées au refroidissement. C'est assez incroyable parce qu'ici, je suis dans les Yvelines, enfin disons à 60 km de Paris à peu près, en France. Oui. Et ici, il fait entre 5 et 10 degrés. Et la plupart des gens mettent des couvertures sur les chevaux. Ben oui. Oui. Effectivement. Je vois que ton cheval, même à 30 ans, n'a pas de couverture. Et qu'est-ce que tu penses de cette habitude de mettre des couvertures ? Ben, moi, je n'en mets pas. Chez nous, on n'en met pas. On n'en met jamais. Il y a des gens qui ont une écurie près de chez nous, où eux, ils en mettent. Après, souvent, comment je pourrais dire ? Nous, ici, du fait qu'on a un grand territoire, il y a toute la… En fait, si le vent vient d'une certaine direction, ils peuvent se mettre à l'abri, dans l'abri. Et si le vent vient de l'autre côté, il y a vraiment toute, toute, toute la forêt. Je vais essayer de m'approcher un peu. Et donc, à l'intérieur de laquelle, ils peuvent être vraiment, vraiment en protection. Donc, en plus, les couvertures dans la forêt, ça ne fait pas bon ménage. Moi, je trouve que c'est dangereux. Ça risque de s'accrocher et tout. Donc, nous, on a préféré vraiment miser sur des conditions le plus sauvages possibles, qui ressemblent le plus possible à des conditions naturelles. Donc, on ne met pas de couverture. Bien évidemment, si on voit un cheval qui ne va pas bien, qui se mettrait à grelotter, on changerait d'avis peut-être. Mais moi, je pense qu'on a oublié beaucoup qui étaient les chevaux, d'où ils venaient, leur capacité d'adaptation. Après, ça dépend ce qu'on en fait aussi. Si le cheval, parce qu'on le monte, après, il a très chaud, après, il a très froid, ou on le brosse pour qu'il ait une belle robe, bien peut-être qu'il n'est plus en mesure de faire face aux intempéries du quotidien. C'est sûr que de laisser les chevaux dehors toute l'année chez nous, ça implique qu'ils ont des très, très grands poils. Ça implique aussi qu'on ne fait que des activités qui sont légères avec eux. Même si on décide, par exemple, d'aller marcher à pied, ou même en selle, on n'ira pas au tronc et en galop pour ne pas les mettre en sueur de façon à ce qu'après, il n'y ait pas un très gros refroidissement. Oui. Et aussi, dans la plupart des centres équestres, les chevaux sont tendus. Oui, j'ai vu ça. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça récemment. Bien sûr, c'est même obligatoire, je crois, encore maintenant. Si on ne participe pas à une compétition, je crois que c'est, enfin en tout cas dans les compétitions en France, je crois que c'est obligatoire au moins de tondre la moitié du cheval. Et là, évidemment, c'est autre chose. Exactement, exactement. Oui, je ne sais pas. Ils n'ont pas tous des très longs poils cette année. Du fait, justement, que l'hiver est moins rigoureux. Je vais retourner dans l'abri. Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop désagréable pour vous quand je me déplace ? Est-ce que ça bouge trop ? Non, on a une bonne connexion. On te voit bien. On t'entend parfaitement. Non, non, ça fonctionne bien. OK. Je ne sais pas si on peut voir. Oui, 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 on le voit. Il y a vraiment des très très longs poils. C'est vraiment… Et on peut voir aussi l'intérieur des oreilles qui est pleine, pleine de poils. Pour ne pas que la chaleur sorte. Et ils vont aussi développer des poils derrière les pattes. Voilà. Comme ça. Qui sont tous des poils qu'ils n'ont pas en été. L'été, ils vont ressembler à des chevaux comme tous les chevaux qu'on connaît. Voilà. Oui. Oui, il y a souvent une habitude de penser que le cheval préfère être dans un pré, dans une pâture. Oui. Et là, en fait, tu dis qu'il recherche plutôt les oeufs boisés, surtout quand il y a du vent, alors. Oui, quand il y a du vent, essentiellement, pour se mettre à l'abri du vent. aussi, quand il pleut beaucoup, quand il neige, ça ne les accommode pas vraiment. Plein de fois, en plein temps de neige, on les retrouve à la mangeoire. mais c'est vraiment de se mettre à l'abri du vent. Après, c'est un petit peu ça, la chouchou. C'est un petit peu comme nous. Chacun a des préférences. Il y a des chevaux qui vont se tenir beaucoup plus dans la forêt et d'autres qui vont se tenir beaucoup plus en zone découverte. Ça va un petit peu avec leur personnalité, les rôles qu'ils ont dans la harde. On a ici, je ne sais pas, alors, la jument qui est peintre, qui est plaquée. Elle, c'est vraiment une guetteuse. Donc, c'est assez surprenant même qu'elle soit là, tranquillement, en train de manger. D'habitude, elle est vraiment toujours postée au milieu de la forêt. Les quatre pattes bien droites, la tête en avant, les oreilles en avant. Et elle passe beaucoup, beaucoup de temps. Ah oui ? Il y a des loups à l'heure où tu es ou pas ? Non, il n'y a pas de loups. On a des coyotes qu'on a entendues. C'est avant hier, on s'est levés au milieu de la nuit. Les chiennes étaient en train de devenir dingues. Et quand elles jappent vraiment beaucoup comme ça, parfois, c'est que les chevaux sont sortis. Donc, on s'est levés pour être sûrs. Et en fait, il y avait vraiment un concerto de coyotes, vraiment plusieurs, plusieurs. Alors, il y a des coyotes, mais les coyotes ne s'en prennent pas aux chevaux. Aux moutons, parfois, mais les moutons, on a un âne aussi qui protège bien le troupeau. Et puis, les moutons au travers des chevaux, je ne pense pas qu'ils soient vraiment en danger. Donc, dans la harde, on a sept chevaux, un âne, trois moutons. Deux moutons, en fait, on a perdu notre brebis la semaine dernière et une chèvre. Et tout le monde vit ensemble. Ah oui, on voit le petit âne. Voilà. Et là, il y a le mouton. Salut, c'est fou. OK. Et en fait, oui, au cours d'une journée d'hiver, les chevaux vont vraiment avoir des rituels particuliers, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment suivre la course du soleil. Alors, on les voit vraiment se positionner côte à côte pour bénéficier des rayons du soleil et parfois même se disputer, en fait, l'emplacement. Parce que comme on a fait le choix qu'ils aient accès à une grande forêt, il y a un temps au mois de décembre où les journées sont les plus courtes où le moment où le soleil est vraiment dans l'enclos ne dure pas longtemps et il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Donc, des fois, ils vont se bousculer un peu pour avoir chacun leur moment au soleil. Généralement, ils vont rester debout, mais ça arrive de plus en plus qu'ils se couchent pendant l'hiver. Ils vont se coucher souvent plus l'été, surtout du fait que c'est plus agréable au sol. Mais on les voit se coucher aussi l'hiver. Ils vont aussi vraiment manger l'écorce des arbres. Oui, c'est une question que je voulais poser. J'avais vu les bouleaux derrière. Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Même s'ils ont du foin, ils vont manger des écorces ? Oui, tu vois, ça, c'est une vieille croquée de l'année dernière. Et là, ils ont fait tout un ravage de l'autre côté. Ce sont essentiellement des trembles qui ressemblent un petit peu au peuplier que vous avez en France. C'est ça. On appelle ça un peuplier faux tremble. Donc, ce n'est pas exactement un peuplier, mais c'est la même famille. Et là, vous allez voir qu'ils se sont bien, bien régalés quand même. Ah oui. Oui. Ah oui, ah oui, oui. Ils ont fait un sort à une grande majorité d'arbres, comme ça. Et alors, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont surtout manger ce qu'on appelle le cambium, qui est le cambium qui est en fait la partie entre l'arbre et l'écorce. Donc, ils vont retirer l'écorce et après gruger l'arbre une fois qu'ils ont retiré l'écorce. Et ils vont le faire aussi de façon beaucoup plus rare, mais quand même, ils vont le faire aussi sur des résineux, comme ça. On voit que c'est des entailles qui sont beaucoup plus petites. Oui. Et là, en fait, on pense que c'est beaucoup plus pour accéder à la vitamine C qui est dans la résine de sapin. OK. Chez nous, on s'en sert vraiment beaucoup de la résine de sapin, comme antifongique, aussi contre les bactéries en lien avec le rhume. Ça dégage les voies respiratoires et tout ça. Et on les voit vraiment beaucoup, soit manger un peu, soit vraiment se frotter certains endroits. Beaucoup plus sur les conifères que sur les autres arbres, comme si c'était une façon de nettoyer la peau, de s'obtroyer des soins et tout ça. OK. Ils vont aussi beaucoup se rouler dans la neige, comme l'été, on les voit se rouler dans des ronds de poussière. Là, ils vont le faire dans la neige. On reste quand même assez vigilant parce que parfois, en se roulant dans la neige, ils vont générer un creux. Et ça peut être beaucoup plus difficile pour eux de se relever ensuite. Et l'année dernière, on a un cheval qui ne parvenait pas à se remettre debout du fait de la cuvette qu'il avait creusée en se roulant. OK. Mais il y avait beaucoup de neige, alors il y avait une couche importante. Voilà. Oui. Une année où il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Puis souvent, c'est tentant quand la neige vient de tomber. Ça leur fait de nouveau un enclos tout propre. Et là, ils en profitent pour se frotter, se rouler et tout ça. Mais si c'est très épais, avec leur poids et la chaleur du corps, ça génère une cuvette. Donc, ce n'est pas arrivé souvent, mais en tout cas, c'est arrivé une fois où il a fallu qu'on le tourne complètement, en fait, pour qu'il parvienne ensuite à se remettre debout. OK. J'ai des amis qui m'ont dit qu'en principe, il faut se rouler tout nu dans la première neige. Ils m'ont dit ça en Arizona. Oui, c'est ça. J'ai des amis un peu dingues aussi qui continuent de faire un trou dans la glace du lac et d'aller se baigner. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas ce courage-là. OK. On parlait des rituels en lien avec l'hiver. Alors, je vous parlais de la façon dont ils vont se déplacer au fil du déplacement du soleil dans l'enclos. On va les voir se rouler régulièrement. Par période de grand froid, on va les voir se mettre à galoper. Vraiment à fond de train, en fait, tout le monde ensemble. C'est vraiment une façon de se réchauffer et, en fait, de stimuler la circulation sanguine pour réchauffer leur corps. Et ils vont manger non-stop. On les voit là. Depuis qu'on parle, ils n'ont presque pas bougé, en fait. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Le truc qui dit qu'un cheval mange 16 heures sur 24, ce n'est pas une légende. Et, en fait, pour qu'ils soient capables de manger de bonnes quantités de foin pour ne pas se refroidir, pour préserver leur couche de graisse, demande qu'ils soient abreuvés à l'eau tiède. Parce que, s'ils ne boivent pas suffisamment, ils ne sont pas en mesure de manger suffisamment. Donc, c'est vraiment un impératif qu'ils ne manquent jamais, jamais d'eau. Ça, c'est la plus grosse installation, en fait, parce que ça veut dire creuser à 2 mètres de profondeur pour enterrer des tuyaux qui ne gèlent pas pendant l'hiver. C'est ça. Et après, bon, c'est un système d'abreuvoirs chauffants. Et ça, ça leur permet de boire de l'eau tiède, donc de ne pas se refroidir en vivant, de boire des quantités d'eau qui sont importantes et donc de pouvoir manger suffisamment. Et tu n'as pas de structure couverte là où tu es, là où tu travailles ? Et je dis ça parce que j'ai une amie qui est dans l'Alberta, je crois. Et elle a toute une structure couverte pour pouvoir travailler, en fait, mais plutôt en équitation. Et comment tu te situes par rapport à ça et avec les clients ou avec des groupes si tu reçois des groupes ? Ben, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de structure couverte. C'est un très gros investissement. Ça devient souvent très, très humide et très poussiéreux. Les chevaux passant déjà beaucoup de temps, la tête dans le foin, il y a certains chevaux qui vont quand même développer des sensibilités respiratoires. Donc, si les manèges, eux en plus, souvent, sont en sable, deviennent poussiéreux, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais nous, ce n'est pas ce choix-là qu'on a fait. Nous, on a fait le choix d'avoir l'abri sur trois faces que je vous ai montrées tout à l'heure, à l'intérieur duquel ils peuvent circuler. On a, je ne sais pas si vous voyez, là, on voit des barrières en métal. Oui, oui, on voit un don clos en métal. Oui, on a une sorte de rompen en métal pour différentes situations quand on a besoin d'isoler un cheval pour faire un soin. En ce moment, essentiellement pour apprendre au poulain à être séparé momentanément du troupeau, apprendre au poulain à être attaché, à donner les pattes, même si c'est toutes des choses qui sont, comment je pourrais dire, qui ne sont pas vraiment en lien avec la liberté ou qui peuvent être, en tout cas, qu'on peut penser un peu opposé à la liberté. On fait le choix quand même qu'il y ait un minimum de, on pourrait dire, de facilité à vivre, en fait, pour être en mesure de donner les soins dans les meilleures conditions pour tout le monde. On a une jument qu'on a récupérée il n'y a pas tellement longtemps pour laquelle c'est un très gros enjeu de réussir à se faire attraper. Donc, en la mettant dans un enclos un peu plus petit, c'est un peu plus facile de tisser en lien avec elle. Par contre, avec les clients, on travaille dehors tout le temps. On a un espace qui est chauffé, qui nous sert à, comment je pourrais dire, à faire les intros d'atelier, les cercles de parole, les moments de repas, les conclusions d'atelier. Mais les moments avec les chevaux, eux, sont toujours dehors, beau temps, beau temps, mauvais temps. C'est juste que s'il fait très beau, on va s'étirer un peu plus. Et s'il fait très froid, des fois, ça va durer un peu moins longtemps ou on va faire des pauses pour rentrer, se réchauffer. Mais on choisit vraiment de travailler dehors tout le temps pour être avec eux, pour être en lien avec la nature, pour être au plus près, en fait, des conditions naturelles. Ouais. On voit aussi, tout à l'heure, je parlais des rituels qu'ils ont. Il y a le mouton qui me pousse. Arrête, Chouchou! Ben, il y a des chevaux qui rentrent dans les abris et il y a des chevaux qui rentrent absolument jamais. Mais la peinte que je vous ai montrée tantôt, mais jamais, 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 mais jamais de jamais, elle va rentrer dans un abri. Donc, ils ont chacun leurs habitudes. Les faire travailler à l'intérieur, ça serait un petit peu contre nature dans le contexte de ce que nous, on a choisi de vivre et d'explorer avec eux. Après, il y a plein de projets, chacun fait ses choix, ses possibilités. Mais moi, j'aime quand même bien rappeler qu'un cheval, ce n'est pas fait pour vivre dans un box. C'est fait pour habiter dehors. Et peut-être rappeler aussi que les chevaux, ils n'ont pas forcément peur du froid parce qu'ils sont originaires de régions plutôt froides. On a eu Hélène Roche, qui est une éthologue française, qui est connue, qui nous a rappelé quand même que les chevaux, les chevaux de Prébalski, par exemple, en Mongolie, c'est des chevaux... Exactement. ... dans des grands froids, vraiment. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de vous montrer... On a une jument qui est une race... Je vous ai montré les trois tantôt, qui sont vraiment des souches typiques américaines. Mais on a une jument canadienne, qui est vraiment... En fait, qui était le cheval qui fait partie du patrimoine canadien, mais surtout québécois, qui est le cheval des arrières-grands-pères, avec lesquels la terre a été défréchée, la colonisation s'est faite. C'est un cheval de trait, qui n'est pas très, très gros, qui est tout noir, avec une immense crinière. Est-ce qu'on peut s'approcher de toi, grosse madame ? Hein ? Ok. Tu vois ? On peut s'approcher ? Tout juste, hein ? Ouais, tout juste. Il y a un autre petit peu du bruit. C'est le mouton qui se gratte contre la crème. Ah, d'accord. Arrête, 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 arrête. Voilà. Oui, Angie, c'est la jument qu'on a récupérée depuis pas très longtemps, et qui a encore des comportements, on va dire, qui sont plus près de la non-envie de l'humain que de la réelle envie d'être là. Donc, on prend notre temps, on va doucement avec elle. Mais voilà, elle a vraiment une très, très grande crinière. Ah, m'encore quoi ? Non, ne t'inquiète pas. Voilà, comme ça. Un peu comme les frisons. Oui, exactement. Et les mâles, les étalons, sont souvent pas très grands, et en fait ont une crinière, mais très, très longue, qui va aller jusqu'en haut des pattes, voire même un peu plus bas. C'est les chevaux qui sont très, très, très élégants, très, très noirs, la crinière au vent, et voilà. C'est ça, c'est le cheval de rêve un petit peu. Oui, c'est ça. Avec sa grande crinière. Et en fait, au point où c'est des chevaux qui sont, alors, qui sont très, on rétablit en ce moment les critères de l'espèce pour préserver cette race-là, et en même temps, c'est des chevaux qui rencontrent une certaine difficulté du fait que, bien, auparavant, c'était des chevaux qui étaient habitués à travailler et beaucoup habitués à travailler dans des conditions rudes. Les hivers étaient beaucoup plus rigoureux qu'à présent. Et en fait, le fait que, maintenant, ils travaillent peu ou pas, ça en fait des chevaux qui sont en bon point très, très facilement et qui vont développer différents types de pathologies liées à l'en bon point. Alors, la vie dehors, ça permet de réguler ça aussi. Il y a une partie de l'énergie qu'ils auraient peut-être utilisée à faire du gras et mise au service de la protection contre le froid. Et ça leur donne des meilleures conditions de santé. La même chose pour les chevaux qui ont des enjeux respiratoires, que ce soit l'amphysème ou je ne sais pas comment vous appelez en France. Nous, on appelle ça le souffle, en fait. Ça ressemble un peu à une crise d'asthme. Et généralement, les chevaux vont développer cette pathologie à force de respirer la poussière du foin parce que les hivers sont longs et qu'ils sont nourris à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte que les chevaux qui ont le souffle ou qui ont une tendance au souffle, si on les fait hiverner dehors, ils arrêtent de tousser, ils arrêtent de se poumoner et ils prennent vraiment, vraiment du mieux. Il y a les intersaisons qui sont un peu difficiles à gérer avec les pollens, mais au moins pendant tout l'hiver, ils ne toussent pas. Et c'est peut-être vrai pour les humains aussi, d'être un peu plus à l'extérieur finalement. Oui. Et est-ce que tu voudrais nous parler un peu pour aller vers la conclusion de l'interview de ton travail et comment… Attends, je ne t'entends plus. Tu m'entends ? Nous, on t'entend très, très bien. Oui, ok. Je ne sais pas, je t'entends très faiblement. Je pense que tu me proposais de rentrer à l'intérieur, c'est ça ? Oui, de parler du travail que toi, tu fais avec les humains et pour les mettre en connexion avec les chevaux. Oui. Oui, je vais faire ça. En fait, comme je t'entends presque plus, c'est peut-être parce que j'ai plus de trois. Et la main qui tient le téléphone commence à avoir très de trois. Donc, je vais rentrer et je vais vous prendre sur mon autre… Je peux vous garder avec moi aussi si vous voulez vous promener. Alors, je sais ça, je ne sais plus. Ok. Alors, je vais rentrer vite à la maison. Je vais voir d'autres paysages. Ok. Je peux vous… C'est très, très glissant. Ok, on voit les beaux paysages. Et en fait, on voit… Voilà. Alors, on va attendre une ou deux minutes que Laetitia nous retrouve. Oui ? Pour… Je vais remettre… Je n'arrive pas à mettre la caméra. Ok. Si, c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Oui, je vais enlever quelques couches. Voilà. Voilà. Et peut-être pour conclure… Est-ce que tu nous dirais quelques mots des sessions que tu organises avec tes clients ? Donc, en extérieur, pour reconnecter avec la nature, pour reconnecter avec ce froid que, finalement, on cherche à éviter la plupart du temps. Oui, bien, ici, on ne peut pas… Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, en fait, parce que si on l'évite, on va être encabané pendant de trop longs mois. Alors, dans les ateliers que je fais, essentiellement de la médiation individuelle ou de groupe, quand les gens ont des enjeux particuliers qu'ils souhaitent travailler. Après, beaucoup de retraites, au sens où on a des petits bâtiments autour de l'endroit où habitent les chevaux. Donc, des gens qui viennent se ressourcer en pleine nature, passer quelques jours tranquilles, en alternance, avec des sessions avec les chevaux. Le fait qu'ils restent plusieurs jours permet de faire plusieurs séances avec les chevaux, donc de contacter plus de sensibilité, d'avoir accès à davantage de réponses et tout ça. Et on fait des rites de passage quand les gens vivent différentes situations. Alors, on fait des rites de passage de groupe, comme les rituels de pardon, par exemple, les cérémonies funéraires, les constellations familiales. Oui, on en a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, ce matin, avec Eva, précisément. C'est aussi une activité que tu fais en extérieur avec des groupes. Oui, oui, on le fait l'été et l'hiver, dépendamment des conditions. Là, on en avait une après-demain et avec les conditions de fort vent, de glace, on a annulé parce que les chevaux tiennent debout. Mais pour nous, les humains, c'est très difficile. Mais sinon, le froid fait seulement qu'on est en alternance ou un peu comme je vous disais tout à l'heure, on va faire différents préparatifs au chaud et on réserve l'entièreté du moment à l'extérieur en lien avec les animaux. On fait aussi des rites de passage des fois plus précis ou plus définis en individuel ou en famille selon ce que les gens traversent. Ça peut être autant une graduation, un départ à la retraite, une séparation, une maladie qui demande à revoir certains espaces de nos vies. Et en fait, je fais aussi quand même pas mal, pas mal d'ateliers, soit des ateliers, je pense un peu ce que vous appelez des stages en fait, qui nous permettent d'aborder une thématique. En soi, des fois, c'est un écho entre un comportement des chevaux et un comportement que nous, on peut avoir. On a fait beaucoup d'ateliers sur la féminité en lien avec ce que les juments avaient à nous proposer. On a fait des ateliers sur le toucher aussi, qui étaient vraiment intéressants avec les chevaux et où on travaillait en même temps avec une massothérapeute, ce qui nous permettait de toucher justement à différents endroits du corps en présence des chevaux. Après, bien sûr, tout ce qui touche à l'estime de soi, à l'alignement, à la vision, au lien à soi, en fait, les chevaux ont cette façon particulière d'entrer en relation avec nous que nous, on a un petit peu oublié de prendre le temps de se rencontrer et de rencontrer les autres humains avec autant de délicatesse, avec autant d'attentions, avec si peu d'attentes. Et voilà, on répond aussi à des besoins de différents organismes sociocommunautaires, que ce soit des centres qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales ou des centres qui accompagnent les enjeux de toxicomanie et qui viennent passer différents moments ici, soit en lien avec des propositions qu'on leur fait, soit avec des demandes qu'ils font lorsqu'ils rencontrent un enjeu, un besoin. Et à ce moment-là, on tisse un atelier ensemble. Ok, ta structure s'appelle Chemin de Traverse. Oui. Et les chemins de traverse sont en rapport avec ces passages qui se passent dans la vie. Comment est-ce que tu vois ça en rapport avec les chevaux ? Comment les chevaux peuvent nous apprendre ? Oui, c'est ça. Pour moi, l'idée du chemin de traverse, c'est un peu la possibilité de sortir de l'autoroute, c'est de sortir par où tout le monde passe et de créer nos propres chemins, nos propres voies de passage. J'aime beaucoup ces chemins de désirs que les chevaux vont créer dans la prairie à force de marcher au même endroit, en sachant que ces structures-là, elles existent, mais qu'aussi on peut en sortir pour brouter, pour galoper, pour se reposer. Oui, pour moi, le chemin de traverse, c'est ça, c'est de se donner la permission de créer nos propres chemins, puis de traverser aussi nos propres passages. On est dans une société qui est un petit peu perdue, cette notion de rituel, cette notion d'accompagnement, d'accompagnement dans le « il faut » et d'attendre des objectifs. On a beaucoup ça, on n'a pas de problème, mais d'accompagnement plus dans la quête de sens, dans le désir d'être, dans la possibilité même de se laisser tranquille, en fait, d'arrêter d'exiger toujours quelque chose de nous, des autres, de la vie, et d'être dans une connexion avec les chevaux. Puis on le voit encore mieux l'hiver au sens où, bon, l'été, il y a des fleurs, il y a des petits oiseaux, ils mangent de l'herbe, c'est facile d'être dans le moment présent. Mais l'hiver, quand il fait moins 20 et qu'ils sont là sans bouger, parce que ça fait déjà cinq heures ou six heures qu'ils mangent, et de se rendre compte qu'on va les voir et juste se coller sur eux pour respirer avec eux. Tu sais, c'est eux qui nous font bouger du fait de l'amplitude, de la respiration. C'est des moments qui sont grandioses de pouvoir les côtoyer dans un si grand calme à l'intérieur d'eux et tout autour de nous. C'est vrai qu'on a un peu oublié ces moments qui sont tellement importants où apparemment rien ne se passe. Et j'avais une enseignante, Linda Kohanov, qui dit toujours « Less is more ». Moins on en fait, mieux c'est pour les chevaux. Totalement, totalement. Puis c'est quelque chose qu'on se dit souvent parfois quand on fait des ateliers, on essaye d'avoir une personne qui a signé à la prise de photos, bon, parce qu'on vit dans un monde où il faut relayer dans les médias sociaux et blablabla. Parait-il, oui. En fait, on a vécu une journée absolument extraordinaire, magnifique, où personne n'en revient, où il y a eu des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des prises de conscience et tout ça. Et le lendemain, on arrive à la maison et on regarde les photos et on se dit « Mais il ne se passe rien en fait sur les photos. Tu as un humain qui ne bouge pas avec un cheval qui ne bouge pas. » Et bon, des fois, on voit bien la connivence, l'attitude et tout ça. C'est ça. C'est vrai que… Ça n'est pas forcément très spectaculaire. Non, c'est ça. Ça se passe à l'intérieur de nous. J'ai mon petit garçon qui, en ce moment, vit des choses qui sont un peu… Il y a beaucoup de choses qui changent dans sa vie et il doit s'adapter. Et parce que c'est difficile, en tout cas, bref, il fait des super crises d'eczéma. Et de voir la différence entre les moments où il revient à la maison et il peut aller voir les chevaux et comment les chevaux prennent soin de lui. La semaine dernière, le cheval a carrément tendu son cou pour le ramener contre lui. Et il fait des traitements de faciathérapie. Et de voir comment, avec la facia, il arrive à une clarté, à une compréhension, à une fluidité avec les chevaux. Parce que la facia le ramène dans son corps, dans l'ici et maintenant. Et quand il revient du traitement et qu'il va voir les chevaux, c'est encore plus fluide que les autres fois. Et c'est un tout petit bonhomme qui a 12 ans, qui n'a pas étudié ça, qui ne se pose pas 90 000 questions. Il sait juste que quand ça ne va pas, maman, je vais voir les chevaux, ils vont me faire un soin. C'est clair. Merci Laetitia pour les témoignages, pour le moment passé dehors avec les chevaux et les moutons. Avec plaisir. Et c'est vrai que dans ces rituels de passage, et c'est vrai aussi pour les rituels dans les traditions autochtones, comme on dit au Québec, et souvent on cherche des choses spectaculaires, alors que le plus important est déjà sous nos yeux, c'est déjà complètement présent. Mais on n'y prête pas attention parce qu'on est plus à rechercher des choses spectaculaires ou extraordinaires. Tout à fait. On a toujours attention aux petites choses qui se trouvent devant nous et qui sont toutes simples, comme à le faire un tour avec ses chevaux quand il fait très froid, et simplement être avec eux et les observer. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Avec plaisir. Ces rituels, on peut vraiment parler de rituels dans ces moments particuliers avec les chevaux. Oui. Et voilà, je te laisse le mot de la fin si tu voudrais. Merci, ça m'a fait plaisir. Et puis, oui, je pense que quand on parle de rituels, on parle toujours de tisser un contenant sacré. Et je pense que l'hiver est un incroyable contenant sacré qui nous garde, en fait, dans un espace qui limite nos déplacements, qui nous invite vraiment dans une grande intériorité. Et c'est vrai que même si parfois il faut se fouetter un peu pour aller dehors, en sachant que les chevaux sont là, c'est une grande motivation. Et quand on revient à la maison après, notre regard est transformé parce qu'il se passe toujours quelque chose, vraiment. Voilà. Merci Laetitia. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, au plaisir si vous traversez le ciel. Voilà, et puis donc, si vous avez des questions sur la médecine du froid et les rituels qu'on peut faire avec les chevaux, et cet espace sacré qu'on peut créer, il y a un petit lien là sous la vidéo. Pour, donc, la vidéo va être diffusée sur la plateforme de Cheval en Conscience. Il y a un groupe spécial sur les lieux refuge, comment est-ce qu'on crée un lieu refuge et comment est-ce qu'on le fait vivre également. Et donc, si vous avez des questions à poser à Laetitia, je lui transmettrai. Hum hum. Et également à partir de la plateforme, donc, Cheval en Conscience. Encore une fois, merci beaucoup Laetitia. Puis, écoute, au plaisir de se rencontrer en vrai. Je ne sais pas si ce sera dans le sud des États-Unis ou dans l'est du Canada, mais quelque part en tout cas. Quelque part, on verra bien. Merci beaucoup de l'invitation et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup, merci à toi pour le temps. Bienvenue, bye. Bye.